Et salut tout le monde c'est Sty, on se retrouve sur Hogwarts Legacy pour la deuxième vidéo consacrée au jeu avant la sortie définitive et le début du let's play bien entendu, spoiler alert, nous allons voir une mission principale. Dans la vidéo précédente j'ai dit que ce serait une mission secondaire, j'ai vérifié c'est une principale. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers, et sur mon implication. Tout à fait, je les ai entendus parler à la tête de sanglier et... Tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait ? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux trois balais après l'attaque du troll ? En quelque sorte, mais pour l'instant ce qui m'intéresse c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien, mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour elles, Céleste. Est-ce que le nom Olmaguiar t'évoque quelque chose ? Je crains que non. Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à deux reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient. Au dépens de pauvres créatures innocentes, sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone, et je pense que si on l'a fouillée un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après elle, Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée ? Bon, alors, si vous êtes restés, sachez que c'est une mission principale. Je tiens quand même à appuyer sur l'idée que je n'ai pas l'impression que ça spoil énormément non plus. Un château entier ou erré, et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennuis. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez ? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers ? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire, nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. Alors, une chose que vous allez voir dans cette vidéo, par rapport à la précédente, c'est qu'on va avoir beaucoup de combats, bien entendu. Mais surtout, vous allez voir beaucoup de nouveaux sorts. Comme vous pouvez le voir en bas à droite, il y a une toute petite icône. Et en fait, c'est pour sélectionner d'autres sorts quand j'appuierai sur la touche droite de la manette. Mais on verra ça en temps voulu. C'est la troisième fois que je vois un fengue aussi violent. En ce moment, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. J'ai remarqué, moi aussi. Je me demande ce qu'il les met dans cet état. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas sûre, mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Réveillez-vous ! Alors là, on passe en partie enquête. Donc c'est un truc qu'on fera régulièrement, je pense. Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant ? Des peaux, pauvres bêtes. Il y a toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer, Poppy. Il y a quelque chose ? Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication gobeline. J'ai trouvé une armure de gobelins. Continuons à chercher. Mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais pressentiment. Réveilleux ! Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers ? Regarde, là-bas ! Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici ? Je ne vois pas de créatures. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. devraient-ils utiliser un sortilège de désillusion ? Ou une approche un peu moins discrète ? Pas facile à dire d'ici. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Et c'est là qu'on va utiliser l'autre roue des sorts. Si on peut appeler ça comme ça. Et on va pouvoir se camoufler. Changement de sort. Et passage en mode invisible. Je devrais peut-être faire un tour à Feldcroft pour voir ce que je pourrais y braconner. Réveilleux ! Alors on peut étourdir les ennemis comme vous avez vu. Et là j'ai utilisé une technique. Je ne savais pas ce que c'était. Mais j'ai vu les deux touches s'activer. Et du coup j'ai dit go je vais le faire. Mais en fait je n'aurais pas dû. Du coup je n'étais plus du tout en mode discrétion. Après c'est pas très grave. Je ne savais pas ce que c'était. Je sais juste que ça se jouait avec la magie bleue. Comme vous pouvez le voir en bas à droite. On a la barre verte qui est la barre de vie. Et au dessus une barre de magie. Je ne sais plus comment ils appelaient ça. Une magie presque de la magie noire. Mais ça va à notre nom. Et c'est avec ça que j'ai pu utiliser justement la technique L1 plus R1. Ah Merlin. On pourrait croire qu'il protège le ministre de la magie. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Réparons. Bon la vidéo était accélérée là. Je viens à le préciser. Parce que ce sort, il est sympa, il est classe et tout. Mais qu'est-ce que c'est long ? Il y a des moments où on doit faire des ponts. Mais qui sont genre sur 100 mètres. Presque une minute quoi. Ça alors par Merlin ? Ce sont des dragons ? C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le Hall Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant. Et pourquoi c'est secret. Ah, étonnant que les braconniers passent tant de temps après et là. Ils doivent prendre des paris et parler de leur combat. Vu le monde qu'il y a ici. Comment ils vont retrouver ça amusant ? Je comprends pourquoi les centaurs méprisent les sorciers. Il doit y avoir d'autres dragons aux yeux. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement deux dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. Une approche discrète sera plus judaïque. Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer à marcher avec eux. Alors étonnamment, il m'a repéré un petit peu. Alors je pense que c'est peut-être à cause du bruit. Le bruit des pas. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il puisse me repérer. En Dolores. Les piossos. As-tu des nouvelles de ta famille ? Est-ce que l'un de tes frères pense comme nous ? Quand ils nous rejoindent ? Ah, ils disent que nous allons trop loin, que nous n'obtiendrons rien par la violence. Ah, moi je dis que si on pourfondait jusqu'au dernier sorcier d'un coup d'épée, alors la violence me donnera précisément ce que je veux. Ça me dégoûte de travailler à leur côté. J'ignore comment Ranrock fait pour supporter Rockwood. Mais tu fais des cas d'acusse. Attends. Ça pique, hein. Action. Non, frigo. Vraiment, les combats sont cool. C'était vraiment un truc, je me disais, ouais, ils sont bizarres les combats quand on les regarde en vidéo, mais en fait, quand tu joues, t'as vraiment l'impression de faire quelque chose, quoi. Tu as entendu ces gobelins ? Ranrock et les braconniers doivent être associés. Poppy, il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comme elle est enchaînée. Alors, allons l'aider, d'accord ? Alors, un truc qui a été très très chiant, parce que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Mais après, le mec qui était avec moi, qui m'expliquait de chez Warner, me disait que normalement, on est censé avoir un gros tuto pour nous expliquer. Alors, en fait, ce n'est pas très compliqué. C'est le même système qu'on a dans les autres jeux Warner, etc. Quand il y a une serrure bloquée ou un truc comme ça. C'est le même principe, vraiment. Mais ce n'est pas si évident. Parce qu'en fait, du coup, quand le vert est au bon endroit, ça tourne en vert, en bas à droite. Et quand le rouge est au bon endroit, ça tourne en rouge au centre. Et ça, sur le coup, tu ne le sais pas, en fait. Et une fois que tu as compris, ouais, c'est assez simple. Très bien. J'ai l'œuf. C'est bon ? L'épée de surprise nous fera gagner seulement quelques secondes. Ils vont le regretter. Attention ! Vous voyez, on est vite repéré, même en ayant stunt un ennemi. Après, est-ce qu'on aura des pouvoirs améliorés pour justement ne pas être détectés ? On le fera. Je trouve qu'on est quand même assez vite détectés, mais bon. C'est compris, c'est bon. C'est bon. Toi, c'est toi que je cherchais. Je crois que tu as amené l'ami. C'est presque à l'embarque. On vient de se dépouiller. Le seul truc que je reproche, c'est le ciblage. Normalement, au niveau des combats, le ciblage n'est vraiment pas ouf. Après, je pense qu'on pourra le modifier dans les options. Mais comme je t'ai précisé dans la première vidéo, je n'avais pas le droit d'aller dans les menus. Donc, je ne pouvais pas vérifier ça. Mais j'espère qu'il y a une option pour ça. Parce que les ciblages, c'est difficile à expliquer. Parce que je ne vous rendais pas forcément compte en perdant. Mais quand vous testerez le jeu, vous verrez, ce n'est pas évident. En fait, on voit une surbrillance autour des ennemis. Mais ça va tellement vite. Il y a tellement des effets de partout qu'on ne voit pas forcément la surbrillance. Vous voyez, ce n'est pas si évident. Là, ça se voit parce que vous n'avez que ça à focaliser. Mais quand vous êtes dans l'action et vous regardez un peu à gauche et à droite pour voir s'il y a des ennemis qui vont vous attaquer ou autre, ce n'est pas évident. Magnifique. Plus qu'à le libérer. C'était peut-être pas une bonne idée. Je crois qu'on va bientôt le savoir. P- Qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est열? P- Hein ? Oh ! C'est parti ! Et c'est ainsi que cette vidéo s'arrête les amis, merci à vous de l'avoir suivie, j'espère qu'elle vous aura plu et que la précédente également vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour commencer le let's play, ce sera vous en le tour du 7 février je pense. A bientôt, ciao tout le monde !